C'est part de l'engagement citoyen, part de l'engagement politique, il faut qu'il y ait une politique qui suive. Il ne s'agit pas que ce soit sans un soutien aussi des parents ou sans un travail auprès des parents, et évidemment sans un travail pédagogique auprès des enfants. Parce que c'est vrai que si on balance comme ça des choses alimentiques, que ce soit pour tous les repas, que ce soit pour une fois, ou que ce soit même juste pour le dessert, si ça n'est pas accompagné, ça va faire flop. Ça n'est pas du tout. Après, je crois que si on a envie de prendre du temps et qu'on est assez motivé, c'est parce qu'il y a des expériences qui racontent que ça peut marcher. Peut-être que si on n'avait pas ces retours d'expérience, s'il n'y avait pas déjà des villes, des villages qui ont réussi cette conversion, on ne serait peut-être pas aussi motivé. Non, rien qu'elles existent, donc ça nous donne envie. Et puis on n'est pas tout seul, il y a le GAB, le GAB, le GAB Group, on propose des accompagnements d'acculteurs bio. Des accompagnements d'acculteurs bio, voilà, qui propose aussi des accompagnements, on voit des petites vidéos, alors c'est vrai qu'ils vont dans les cantines, ils présentent les choses et tout. Donc on se dit, ça a l'air possible. Alors soit juste on rêve, et puis c'est dommage que c'est pas possible, soit on dit, on l'essaye, et je crois que c'est ça qu'on a pendant le livre. Ouais, on est d'accord sur le fond. Et bien alors, on va avancer, et puis on va voir jusqu'où on peut aller, et puis si à un moment ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais essayons peut-être plus que ce qu'on a eu l'occasion de faire pour l'instant. Ce que tu dis, effectivement, on est d'accord. Nous, on doit passer par un prestataire, parce que vous avez remarqué que la plupart des communes, certaines communes avaient des cuisines, des petites cuisines. On a fermé les cuisines, enfin les angles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes, il faut quelqu'un qui sache, entre guillemets, et puis, oui, on a tellement de normes, etc., que pour que ce soit, entre guillemets, je ne parle même pas que ce soit possible, il y a un certain volume pour répondre à certaines normes. Donc nous, on se tourne vers un prestataire. Ce qu'on peut faire, dans un premier temps, ce qu'on essaie de faire, modestement, c'est de dire, trouver un prestataire qui accepterait de rentrer dans une charte de cultiver des produits locaux, enfin, d'utiliser des produits locaux. C'est notre première démarche. Mais on n'a pas, pour l'instant, même si on le souhaite, on n'a pas, pour l'instant, nous, au niveau d'une commune comme Donne-Marie, on n'est pas tellement nombreux, on n'a pas les moyens de construire une cuisine centrale qui permettrait, à l'échelle d'une seule école, et on va distribuer, on va dire en bain, en 130, 180 repas par jour. 180 repas par jour sur 4 jours, avec, il me faut un chef, enfin, ou une chef, peu importe, etc., tout le réseau comme ça, nous, on ne peut pas, pour l'instant, faire. On n'a pas les moyens. Alors, je ne dis pas qu'il y a des communes qui ont réussi, mais tant mieux, qui ont réussi, peut-être qu'il faudra qu'on... Mais, pour l'instant, la première piste qu'on a explorée, parce que c'est la plus simple pour nous, la plus accessible, on va y aller par petits pas. C'est de dire, comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Peut-être qu'on commencera par un repas local par mois, et peut-être que ça arrivera à un repas local par semaine, j'en sais rien. Non, mais c'était... Il y a des marges, je m'excuse. Ici, ce serait quoi l'échelle qui permettrait de mettre en place ça ? Il faut monter à quelle échelle ? Ce serait quoi l'échelle qui permettrait de... Plusieurs communes, c'est évident. C'est l'intercompte. C'est plusieurs communes, c'est l'intercompte. L'échelle, c'est... C'est faisable, en tout cas. Après, je sais qu'il y a un projet de demi-pension dans... Reconstruction d'un demi-pension sur le collège du Mont-Poi. On est en... Pour parler, on réfléchit avec le département. Pour faire une demi-pension, la jauge, c'est 1 000 repas. 1 000 repas pour... Ça, c'est leur jauge pour dire qu'on devrait pouvoir, comme ça... Parce que ça coûte plusieurs millions d'euros, hein. J'ai le projet... Voilà, on va parler à une autre réunion. Mais plusieurs millions d'euros pour construire une cuisine... Enfin, une cuisine centrale, comme ça. Et la jauge, c'est 1 000 repas. 1 000 repas, c'est... Donc, avec une équipe, une personne responsable, des approvisionnements, etc. Après, c'est pas pour ça que ça nous garantit qu'on aura des produits locaux. Il y aura des produits qui seront disponibles sur le secteur. C'est pas forcément local. Ça peut être un local qui aille à 200 km autour. Mais ça, voilà. Alors, il y a deux façons. Ça peut créer de l'emploi sur le secteur, c'est vrai, c'est d'accord. Mais c'est pas forcément des produits locaux. Des produits locaux. C'est pas forcément des produits bio, non ? Là, là ! C'est pas forcément des produits bio, non ? Voilà. Parce que les produits locaux sont pas forcément...